Travailler en coopérative, travailler en équipe présente beaucoup d'avantages. Je vais donner quelques-uns en commençant par le fait que les connaissances, les expériences de chacun, de chacune, sont partagées. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. C'est mieux quand chacun apporte ce qu'il sait, ce qu'il connaît, pour que ça aide dans le bon déroulement du projet. Autre chose, c'est qu'il y a des travaux qui demandent de la force physique. Je reviens sur les activités agro-pastorales, ça demande de la force physique. Alors ça présente un avantage quand vous travaillez ensemble, parce que vous partagez les tâches. Et puis aussi, quand vous mettez ensemble la force, l'activité va vite. Autre chose, c'est que même s'il y a des opportunités qui se présentent, des bailleurs qui se présentent, ils préfèrent beaucoup plus travailler avec des gens qui travaillent en équipe, qui travaillent en coopérative, que travailler avec des gens qui sont seuls. Parce qu'on se dit que s'ils sont en équipe, s'ils sont en groupe, quand même c'est qu'ils sont sérieux. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais si tu es seul, il y en a même qui se demandent, est-ce qu'ils ne vont pas prendre l'argent et puis partir, disparaître comme ça. Donc il y a cette confiance-là qu'il y a pour ces personnes-là qui travaillent en groupe. Peut-être pour terminer, c'est que les gens qui se côtoient régulièrement, il y a une certaine amitié qui naît entre eux. Je peux même partir de l'exemple du groupe Magiliteka. Il y a des Brundés dedans, il y a des Brundés dedans. Ils disent, bon voilà, on habite ensemble, mais on ne se connaissait pas. Mais il y a eu cette occasion-là de se connaître, de se voir, ça a créé une amitié. Maintenant, on s'entraide, il y a le social qui est dedans et c'est très bien.